Histoire pour les oreilles Il était une fois, un crocodile qui s'appelait Bob. Il vivait en Amérique, dans un marais plein de lianes et de plantes à grandes feuilles. Comme il était très vieux, il n'avait plus de papa ni de maman depuis longtemps. Mais il vivait heureux, seul, près d'un gros rocher. Depuis quelques jours, le crocodile pleurait, il pleurait, il pleurait tellement qu'il n'arrivait plus à manger. Les autres animaux vinrent lui demander pourquoi il était si triste. « Pourquoi pleures-tu ? » demanda Freddy, le copain crapaud qui chante toute la nuit toujours la même chanson. « Oui, pourquoi pleures-tu ? » interrogea Frankie, le poisson jaune et bleu, celui qui est très beau quand le soleil se couche. « Je me sens très seul. Je n'ai pas d'amis. » J'ai essayé de devenir ami avec les hommes qui ont des filets et qui pêchent au bord du lac. Mais quand j'ai voulu leur dire bonjour, ils se sont enfuis en courant. Ils avaient peur que je les mange. Mais ils sont revenus avec des fusils pour me tuer. « Alors, je suis obligé de me cacher. Je suis tout seul. J'ai essayé de devenir ami avec Clara, l'antilope. Mais elle avait toujours peur que je la mange. Alors elle est partie pour toujours, elle aussi. J'en ai marre d'être tout seul. » « Tu peux devenir mon ami, » proposa Raymond le papillon, « mais à condition de ne pas me manger. Sinon, moi aussi, je m'en irai et tu ne me reverras plus jamais. » « C'est promis, Raymond, » répondit Bob le crocodile. Mais Raymond le papillon s'était déjà envolé. Et le crocodile se remit à pleurer, pensant que le papillon, lui aussi, était parti pour toujours. Il était même plus triste qu'avant. Les jours et les nuits passèrent. Parfois, on entendait Freddy le crapaud qui chantait toujours la même chanson. Mais Bob était toujours tout seul. Et un jour, un bruit seulement se fit entendre, venant du fond des marées, comme un souffle puissant qui gonflait de plus en plus. C'était Raymond qui revenait voir Bob avec tous ses copains papillons. Ils s'installèrent tous dans les feuillages autour du lac où habitait Bob, le crocodile. Et c'est depuis ce jour-là que les crocodiles ne pleurent plus. Jamais. 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 Sous-titrage ST' 501